C'est une partie de la basilique de Menton que peu de gens connaissent. Dans la sacristie, il faut emprunter un passage secret caché dans ce meuble et descendre quelques marches. Encore une dernière porte à ouvrir et voici l'ossuaire de la ville. Un amoncellement d'os et de crâne sur 3 mètres de haut. Cet ossuaire a été utilisé de la construction de la basilique 1619 jusqu'à la révolution française. En fait, Napoléon Ier va prendre une législation pour interdire les inhumations en ville. C'était une question de salubrité publique. Difficile de savoir combien de personnes reposent dans cet ossuaire jamais montré au public. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il s'agit de défunts appartenant aux tiers états. La noblesse et le clergé, eux, étaient inhumés à l'étage dans ces chapelles visibles dans la basilique. Une tradition funéraire qui durera donc jusqu'au 19e siècle date de construction de ce cimetière sur les décombres d'un ancien château. La municipalité va racheter le vieux château de Menton et va vendre les pierres pour construire la vieille ville à la population. Ce qui va aussi financer la réhabilitation et la transformation en cimetière. La décision se prend au début du 19e siècle et on commence à inhumer à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Depuis, plusieurs personnalités y ont établi leur dernière demeure. C'est le cas d'anciens maires de la ville, de l'inventeur du rugby ou encore de cette princesse polonaise. Au total, plus de 1200 personnes sont enterrées ici. Un cimetière avec une vue unique sur la mer devenu aujourd'hui l'un des sites touristiques de Menton.